Bonjour Beg, il va bien ? Oh, c'est sympa, franchement c'est vraiment sympa, je crois que je vais kiffer mon petit bibi là. Comment ça va BG ? Bien dormi ou pas ? Désolé, je t'ai... C'est pas d'intimité ? Je t'ai graisé le matin. Je t'ai jamais vu au short de ma vie. Oh, le bonnet, le projet de feu long. Eh les amis, ce soir on va voir l'île PSG, ça j'ai rien. J'aurais préféré voir l'île PSG. Eh bon allez, je coupe. Je commence. Non mais les gars, ce que vous savez pas, c'est qu'il y a pas... Pidi encore, Pidi très très mamou ce qu'elle fait. T'as été chercher le poulet du dimanche ou quoi ? Bah ouais, c'est ça mon chat. Mais attends, mais très 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 mamou, sans le dire à personne. Quoi ? Comme ça, tu pars et... J'arrive pas à réveiller en mode les gars, je vais faire les courses. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça fait quelque chose. Je vais te mettre les courses... C'est vrai que ça me a fait les courses. Alors je vais te mettre les courses... Il y a une application... Eh... Oh. Les amis, à table, le petit déjeuner grâce à Biddy, et là, elle est arrivée. Je suis désolée, c'est pas ceux de la boulangerie. Attends, tu trouves le prétexte, je suis désolé. Mais qu'est-ce que tu fous, qu'est-ce que tu fous allongé sur le tapis, tu vois. Je voulais tricher, mets-les là-dedans, comme ça, on croit que... J'ai acheté de la doulette. Comme ça, on croit que c'est des trucs de boulangerie, de... Non, 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 la vérité est là, les amis. Les gars, sachez que Dobby, si présent, il trouve que la vue, elle est dégueulasse. Alors ça, déjà, ça, c'est fou, ça. Quoi ? Transformation du terme. J'ai pas dit que c'est dégueulasse, j'ai dit j'aime pas. C'est vrai, c'est vrai, j'avoue, j'avoue, j'avoue. J'avoue, j'ai fait un peu l'américain. J'ai fait acheter ça. J'ai abusé. Excuse-moi Dobby. Ouais, non, oui. Oh lui, la vue, putain, il chie dedans. Il a dit, ça pue la merde. Ah ouais, comme ça, on croit que c'est de la boulangerie. Tu vois, comme ça, on croit que c'est du groulanger. Ah non, ça change pas pour moi. C'est vrai ? Attends. Mais qu'est-ce qu'il est bon. Merci beaucoup, Pide. Il y a du Nutella si vous voulez mettre. Et merci à la zone. Ah ouais, pour les ospedus. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Tu sais faire du TAM-TAM ? Tu sais faire du JMP. Tu sais faire du JMP, excuse-moi, frère. Pour moi, c'est un TAM-TAM, ça, non ? Vas-y, fais une petite musique, j'ai deviné c'est quoi. Mais je saurais pas, j'ai pas de rythme dans la peau, moi. Mais si, bien sûr, essaye. Non, je savais pas faire. C'est trop dur. Fais la Marseillaise, pour voir. Il y avait au début, les deux premiers trucs. Mais du coup, tu veux faire que ça ? Oh putain, mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Oh, le TAM-TAM. Genre, vous avez tous fait du TAM-TAM dans votre vie. Oh, un didgeridoo. Ça, c'est trop drôle. C'est pas ça ? Non ? Didgeridoo, c'est des gens. Ils font du beatbox en même temps. Mais attends, mais d'où bien ? On va faire ça ? Joli. Essayez de le faire. Bon, c'est pas pareil. Il n'y a pas le même charme. J'aboutis. Les gars, ça fait deux heures, ils s'entraînent. En deux heures, t'apprends vite. Imagine que t'arrives à faire ça. T'es vraiment le king. Un truc, il est seco, ça. C'est pas vrai. Merde, on n'a pas le maillot. Regarde ça, regarde ce qu'il me donne, frère. Il me donne que les trucs secs. Il me donne une carcasse et le rapide. Ta cuisse, elle est seco, cela. Je lui dis, donne-moi ce que tu veux. Il y a tout ce que les autres ne veulent pas. Je te donne ça. Vas-y, donne-moi ce que tu veux. Je m'en fais. Bon, les amis, en attendant ce soir avec le Dobs, est-ce que ce ne serait pas le moment de slasher nos petits paris ? Est-ce que vous le savez, on part avec à chaque fois que je me déplace à droite à gauche ? Pourquoi j'ai dit quoi ? On va slasher sur Paris. Il est bête, putain. Mais à chaque fois qu'on se déplace dans des stades, etc. C'est grâce à Poker Star Sport. Et bon, là encore une fois, merci les gars. Et du coup, nous on a pour habitude de se faire nos petits paris juste avant le match. Et à la fin du match, on fait un débrief pour voir qui a gagné quoi ou qui a perdu, tout simplement. Puisque comme d'habitude, je le répète tout le temps, pariez ce que vous êtes prêts à perdre et uniquement pour les majeurs. On vous voit. Mon petit Dobs, je ne sais pas si la dernière fois tu avais vu les paris sur mesure. C'est-à-dire ? En gros, tu peux faire un combiné du match. Tu fais ton propre scénario. Bah allez, je vais me faire ça moi. Par exemple, tu mises Lille. Avec, tu peux miser ton buteur. Et avec, tu peux miser un score exact. Bon. Plus tu mets des scénarios, en vrai, moins ça passe. Mais plus ça augmente ta cote. Mais forcément, ça fait rien. En fait, c'est un combiné dans le match. Vas-y, bah écoute, je vais faire ma petite recette là. Deux secondes. Moi, je l'avais déjà fait mon pari sur mesure pour les stories parce que je l'ai partagé en story pour voir un petit peu ce que les gens en pensaient. Beaucoup de gens ont rigolé. Parce que c'est improbable. Mon pari sur mesure, les amis, c'est... J'ai mis 5 euros. Donc ça va. Une cote à 47,88. Si je gagne, je gagne 239 euros. C'est Lille qui gagne. Les deux équipes marques, oui. Comme ça, il y a du spectacle. Et on ne s'est pas déplacé pour rien. Et franchement, ma seule crainte là, c'est que ça fasse un 0-0. Un 0-0, je suis en déprime. Mais ça va. Dans les salles, on est plutôt chanceux en ce moment. Ouais, c'est vrai qu'on est chanceux en général. Ou alors un 3-0 pari. Là, j'avoue, je pleure aussi. Moi aussi, je pleure pas. Enfin, je pleure parce que je te vois pleurer, mais voilà quoi. Ça va, t'as un pote. Au moins, tu me soutiens. Du coup, j'ai mis les deux équipes marques. Et troisième ligne, j'ai mis Zegrova buteur, premier buteur. Zegrova. Zegrova. C'est le craquillois, frérot. Zegrova. Tous les lois, Zegrova. On est d'accord. Moi, j'ai fait ma tambouille. Mon sur-mesure, du coup, c'est cote du match, Paris Saint-Germain gagne. Bon, on veut pas. Ok. Les deux équipes marquent. Non. Donc du coup, Lille marque pas. Autant du tout, tu es sérieux. Voilà. Et Kylian Mbappé marque. Pas le premier but ou quoi que ça, mais il marque. Ok. Voilà. Cote à combien ? 6, 11. Je trouvais ça pas déconnant. Et un scénario possible. Un vrai... Bah, un vrai... Je trouvais ça comme costaud et assez... Bah, de toute manière, dans la logique, on le sait, Paris est ultra-favoris et tout, la cote de Lille tout simple, c'est 4. Bah là, la cote la plus exotique, c'est le fait que Lille marque pas. Bah, à Lille, on est quand même pas mal en... au niveau offensif, mais des fois, on a quelques lacunes devant le but. J'ai mis aussi 30 balles sur Lille, cote à 4. Ok, sur quelle île ? Pour gagner 120. Lille de Gros ? Lille de Ré. Ouais. J'ai mis 10 balles sur Yazici qui marque. Cote à 3.7 pour gagner 37 balles. Bah, on fera le point à la fin, si ça se trouve, les 3 à 3, hop, ils passent pas. T'en a pas fait un pour Paris ? Alors, non. J'ai mis 45 balles, j'ai mis 45 balles là au total, mais je me garde un petit 5 euros, peut-être pour du live. Genre en direct dans le stade. Si je vois quelqu'un échoue ou quoi. 5 balles sur but de Maxime. Maxime B. Maxime B. Je vais rentrer sur le terrain, ouais. C'est moi-même. avec mes barres transversales instant. Dobie, est-ce que le savais-tu ? Parce que c'est vrai que depuis que tu me suis avec PokerSartsport, l'application a changé. T'as été voir l'application récemment ? Ouais, elle est bien faite. Ouais, franchement, elle est beaucoup plus clean. Beaucoup plus fluide, etc. Ça passe bien. Non, c'est beaucoup plus stylé. Et au moins, tu comprends un peu plus. Ouais. Du coup, là, le programme, c'est après, on va là-bas. Là, le programme, c'est j'ai invité un frérot pour ouvrir des boosters Pokémon entre nous, etc. Peut-être que je filmerai un ou deux boosters. Et puis après, on est enfin à Lille, quoi. Et tu sais ce que j'allais me faire vu qu'on est dans le coin ? On va bouffer une barre à café. Des vraies frites avec une fricadelle. C'est pas intéressant. Comment ça ? Mais fricadelle, c'était horrible. On a mangé ça avec Bouzy, mec. T'aimes pas ? Ah non, c'était qu'attard. Mais une fricadelle mayonnaise ? Devant le stade de Villeneuve d'Ascq. Ah ouais ? Et euh... Et euh... On va sur la pelouse, là. Les Lillois, ils peuvent bien te prêter un petit peu de pelouse. Ah bah, j'aurais bien aimé, mais non, j'ai pas encore les contacts. Attends, je vais appeler... Allo, allo ? Allo, R.S. Jopré Guichard. R.S. Excuse-moi, je suis au téléphone avec Openda. Mais Openda ! C'est le mec qui connaît que ce genre. Brisson de bas. Ouais, gros VG. Mais t'as mis le ma... Mais tout vite. Mais t'es équipé comme jamais ? Je suis le stade. Mais attends, tu... Mais toi, tu vas au stade aussi ? Tu crois quoi ? Toi, j'ai mon maillot Pokéli, moi. Sérieux ? T'es là, tiii. Les gars, l'ouvreur fou Pokéli, il est là. Tu nous a réservé des petites dingueries, là ? Bah écoute, on a un Team Rocket Return. On a du DP lourd. Merveille Secrète, Tempête et tout. On a du AGSS. On a un peu de tout. Ok. Ah ouais. Il se barre avec, du coup. Comment on va se placer là pour ouvrir tout ça, mon gars ? Oh, Lulu ! C'est pour toi, ça, Lulu ! C'est mon cadeau neuf ! Ça va être à la fin ? Tranquille. Bon, tranquille. En entrée. Ok. En entrée, un petit Logia. Un petit Logia, exactement. Voilà. Ça va être armé. Oh ! On m'a dit qu'on a... J'avoue, ça, c'est pour toi, tu kiffes du jeu. T'en as déjà fait quoi, toi ? J'en ai jamais ouvert, ça, c'est le chapitre doux. J'ai jamais vu un seul visuel, mec. Ah oui ? Je voulais peindre, mec. Oh, bâtard. Bon, pour ceux qui connaissent, les gars. Ça, c'est... Ça, c'est... Oh la 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 la... Bon, ça, c'est pas ouvrir, hein. Ça, c'est pas ouvrir, les gars. Ça, c'est ma petite commande personnelle. Et ça, c'est énorme. Oh la vache. C'est énorme. J'en ai jamais ouvert parce que c'est pas en français. Non. Q-U-S et S, en fait, c'est une série, c'est la série du Block X. Même ça, hein, ça, c'est Pépi, t'as même le secret, c'est la série Pépi. En lourd ? Arrête. Là, tout est lourd. Là, tout est lourd. Imaginons, je fais ça, là. Imaginons, je fais ça, je l'ouvre et je... Oh la la, je fais quoi par rapport à moi ? Bah, je pense qu'on n'est plus amis. Qui suit un frérot à toi ? Bon, j'avoue. Juste, je te dis, frérot, tu me dois de l'argent. Pokéli ! Pokéli, il est là ! Allez, le LOSC, ce soir. Allez, le LOSC. C'est quoi ton prono du LOSC ? Victorie 1-0. 1-0, but de qui ? But... Ah, et putain, s'il me fait rentrer David, là, ou quoi, ça serait bien, mais... Putain, moi, j'ai mis... Une titi, une titi sur ton nerf. Une titi de la tête, allez. Et il casse la démarche. Non, en vrai, un Zegrovo, un truc comme ça. Oh, j'aime ! C'est ce que j'ai vu. Ouais, ouais, j'ai vu en plus. Un Zegrovo, c'est totalement impossible. Eh bien oui. Dobby, ouvre-moi le pop 4 et tu verras la particularité du coup de ce booster. Donc dedans, on est d'accord, il n'y a pas d'holo ? Non. Dans les pop français, il n'y a pas d'holo. Tu peux avoir une ex non holo ? Tu peux avoir une ex non holo, tu peux avoir une rare. On va voir s'il va tout de suite. Moi, j'en ai ouvert une dizaine, je n'ai jamais eu d'ex. Tu n'as pas remarqué déjà un peu la différence de booster par rapport à un autre ? Il n'y a pas un coup de garde dedans. Ouais, mais ça, j'en avais aimé. Ça fait comme les booster échantillons. Mince. Ouais. Sauf qu'il n'y a aucune rare dans les booster échantillons. Là, les rares, elles sont plus petites aussi, les rares. Et attention, nous avons un cube. Ok, du coup, c'est quelle année ? Ouais, c'est 2006, hein. Allez, on a une rare. Oh, putain ! Oh ! Il a tapu de new, gros ! Il a tapé le new, gros ! Vache ! Bon, parce que c'est le new. 1000 balles. Hein ? Il a tapé le new ! Dans un pop ! Hein, 1000 balles ? Il a tapé le new, gros, l'enculé ! C'est... 120. C'est 170, maintenant c'est 120. Ouais, quand c'est 120. La cote actuelle est 120. Wesh ! T'as fait 1 x 10. Elle est quoi, elle est... Non, non, il n'y a pas de brillante. Elle est magnifique. Putain ! Et ça, vraiment, c'est une pépite totale. Les gars, c'est une pépite totale. T'as tapé le new ! Eh, j'en ai ouvert au moins 10 ! Moi, j'ai eu que de l'année, frère. J'ai eu des roucoups. Oh, papa ! Ah ouais, non, elle est oufissime. Les gars ! Ouais ! Qui veut me faire l'honneur de porter mon maillot pour moi ? J'ai gros, si je passe plus dedans ! Ah, bah, c'est Demi, moi, je suis supporter. Eh, Demi, t'es pour Lens ! Mais là, t'es où que tu le portes ? Mais lui, il est pour Paris. Enfin... Moi, je suis pour Paris, je vais pas le porter. T'es pour Lens, je vais pas te le donner. Mais moi, t'es où que je vais le porter ? Bonso, histoire d'avoir quand même le doc sur le cœur. Allez, allez, allez ! Tu le porteras pour moi ! Si on a le temps de passer à la bouteille, j'en achèterais un pour moi, tu vois. Mais là, je... Ah, les gars, putain, j'ai grossi... Oh, là, oh, là ! Mais je suis ébloui dans mes... Eh, entre hier, mon corps, et là, le corps d'aujourd'hui... Non, non, les gars, je vous vois tout nu, c'est quoi, c'est... Mais attends, mes frères, t'avais pris du XS, gros ! Même à moi, il est trop petit. Mais non, c'est duel. Ok, trop petit. Impossible, c'est duel. Frère, on voit tes bras spaghettis. Et frère, j'ai pas des bras spaghettis, hein. Tu sais que je... Tu sais que je soulève... Je soulève 670 kilos. Je soulève ta daronne, hein. Ouais, je soulèverai vite. Ah, ça me fait plaisir, ça, Dobby, hein. Moi, ça me dérange pas. Moi, au foot, les gars, je suis pour la France. Donc, pour lui, il a mis un t-shirt, là. Mais non, c'est un... Quand tu portes un maillot, les gars, je vous le dis, c'est un symbole. Surtout en France, quand tu portes un maillot de club français. Bon, malheureusement, j'aurais porté... Pas trop... Fido, combien ton prono, là, pour Lille ? 3-1. 3-1 ? Pour Lille ? Moi, je dis 2-1. Pour Lille ? Ouais. J'aime bien ça, les girls. C'est ouais. 4-0-PG. C'est ouais. Hé, tu peux bouger de ma voiture, hein. Je pense que c'est Paris qui va gagner, moi. 4-0-PG. J'aime bien ça, le petit maillot, là. Il a parié pour Paris, j'ai le maillot de Lille. Mais c'est où ma petite famille ? Vas-y, on y va, on y go ! Oh, le retour au bercaille, les amis. Vous voulez que je vous dise un truc, les gars ? Ça a fait... Je suis trop content. Ça a fait au moins 10 ans que je suis pas venu au stade. Je suis venu quand il était tout nouveau. Mais depuis... Bah, parce qu'il a été acheté par B4. Mais les gars, j'ai trop le smile, putain ! Je suis trop content ! Bon, le seul désavantage quand tu fais des vlogs au stade, c'est que tu peux pas prendre ton matos caméra. Donc, je vais devoir passer sur ma petite caméra, les amis, vous savez. Ohlala, non, mais regardez-moi ça, les gars. Champions League. Ça, c'est toutes les participations européennes, ça. Oh, j'aime ce que je vois, les gars. J'avoue, ça fait très thread-horreur, ouais. Le thread-horreur de Squeezie. Vous les trouvez comment, les maillots, les gars ? Bah, celui-là, je te cache pas, il fait Tour de France un peu. Bah, j'avoue que je suis pas hyper fan non plus. Bah, en fait, l'impression est un peu bizarre. Ouais. Je préfère celui-là, à la limite. Celui-là, oui. Mais là, ça fait vraiment Tour de France. Celui-là, c'est le maillot, le quatrième maillot, un petit peu artiste, tu vois. Il est style, hein. Et là, le beau maillot, l'officiel, le numéro 1. C'est le sport, c'est lequel ? Ah, ok, d'accord, sympa. T'aurais pu quand même me passer en... Je veux que j'ai un truc, je l'ai même pas fait cette année. Ok, super. Je l'ai acheté à PD, mais pas à moi. En vrai, c'est stylé boulanger que le sponsor. Tu sais que... Bah, en fait, en gros, je vais être honnête avec toi, hein. Je le trouvais moins beau que celui de l'année dernière, c'est pour ça que j'ai pas acheté. Et finalement, en fait, plus je le vois, plus je le trouve stylé. Mais j'aimais pas le logo du sponsor dans l'année dernière. Cazous ou ça. Ouais, ouais. Boulanger, c'est vrai. Mais en fait, j'aime bien le col, tu vois, et qui vient là, tu vois. Ouais, ouais. Bon, les amis. Bien évidemment. On est à Lille. Dites bières. Ah oui, c'est légal, ici. C'est légal. Roh, c'est joli. C'est joli. Pour une fois qu'il pleut pas. Pour une fois qu'il pleut pas, de toute façon, on peut le fermer, le stade, donc... C'est vrai, c'est vrai. La pluie, ici, c'est pas un problème. C'est ça, il est décapotable. Tu sais que le stade s'ouvre en deux la pelouse et peut accueillir, genre, une scène de concert. Un terrain de basket, ouais. Les gars, par contre, vous savez que, en général, on est toujours un petit peu en retard. Là, on est ultra en avance, hein. Bonsoir. Vous allez bien ? Oh, ça sent super bon, on va se régaler, j'ai bien l'impression. Oh là 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 là. Les gars, les gars, avouez, là, niveau juste visuel, là, le stade de Lille, il pète sa mère, non ? Ça, ça tue, hein. Pourtant, on a fait des gros stades, hein. Ouais. Milan, en vrai de vrai, de l'extérieur, le stade est magnifique, de l'intérieur, il fait un peu zéro. Ouais, il fait un peu à l'ancienne, quoi. Hop, merci beaucoup. Oh, ça y est. Là, je suis comme un enfant, les gars. Je pense que, ouais, c'est dans mon top de mes moments les plus kiffants de stade. Bah, attends, j'ai mis 4-0 et tu verras. Là, je suis à la maison, hein. Ouais, après, j'avoue que c'est bon. Hé, putain, sur les bas. Imagine des culottés. Oh là là. J'y crois moyen. C'est dur de mettre une des culottés à Paris. Bien sûr. Allez, hop. Oh là là, regardez-moi ça, les gars. En vrai, le stade de l'île est quand même stylé, frère. Oh, mec. Les gars, on va goûter un petit peu les mets qu'on mange ici. Je voulais manger une frite, j'avoue. Je pense pas que Sissi qu'on va manger des frites, hein. Frère, les gars, je vous explique parce que c'est trop drôle. Attendez, Valouz, il était en train de se déplacer, il allait marcher par là-bas. Il a marché un peu et son nez, il a fait... Et il s'est retrouvé ici. Avoue que c'est bon. Jambon truffe, il est incroyable celui-là. Si vous aimez bien le jambon sec comme ça. Il n'y a pas de truffe ? Non, c'est lui la truffe. Oh, le jambon à la truffe, il est excellent. Oh, tu pue de la gueule. Il est excellent. Tu pue de la gueule. Fais gaffe, fais gaffe. Alors, c'est tartare de veau, champignon, sésame et soja. Allez, je vais goûter ça. Un peu plus gourmet qu'à Milan. Le dernier stock qu'on a fait en question, c'est quoi ? C'est un tartare de veau, champignon ou quoi ? Oh, c'est quoi que tu as pris ? Un red dog. Mais attends, mais... Je suis un red dog. C'est un cocktail dog. Ouais, le red dog. What the fuck ? Avec de l'alcool. C'est pas bien, avec modération surtout. Ne faites jamais ce que je fais. Oh, c'est une putain d'excellence, hein. Il faut avoir de la truffe, ça. Non. Tartare de veau. Aux champignons. J'avoue que là, ce qu'on mange... Attends, mais... Tu veux des goûts ? Je sais pas, t'aimes bien les trucs sucrés et fruits. Je te dirai. Je te dirai. T'as pris quoi, Oudu ? Je lui ai dit celui où il y a le plus d'alcool. Non, c'est le moins, ça. C'est le moins. C'est celui où il y a le plus d'alcool. Il vient de me le dire. Celui-là, il y a deux alcools différents et beaucoup plus dosés. Celui-là, c'est du rhum. C'est du Havana. C'est pas mal, en fait. C'est excellent. C'est pas mal. Vous êtes en train de me faire goûter tous les trucs, tu sais. Ouais, bah, t'es là pour ça, non ? T'as qu'une chaîne quoi, toi ? Attends, mais... Je préfère celui de Bic. Ok, elle va être démolée. J'y vois jamais. Putain, les gars, le tartare de veau, il est incroyable. Oh, il est trop bon. Par contre, il est pas sucré. J'ai jamais bouffé de la bouffe comme ça dans un stade. Les gars, de me dire que la meilleure bouffe que j'ai mangée dans tous les stades de ma vie, c'est à Lille, c'est pas mal. Bah, c'est beaucoup plus gourmet, là, hein. Ah ouais ? Ah bah ouais. Bonsoir. Ah bah, avec plaisir. Ouais, allez-y, sérieusement. C'est gentil, merci beaucoup. Pas du tout. Regardez ce qu'on nous ramène, ces cousins. C'est de la courge ? Ouais. C'est du pur vitacé, ouais. Ok. C'est pas ouf. C'est technique. Ok. Ça a le goût de potimaro. C'est vraiment potimaro. Ouais, c'est technique, hein. On est loin des frites fricadelles, hein. J'suis en train de découvrir, moi aussi, du gars. Ça, tu manges ça, tu gagnes des points de vie. Non, mais c'est pas possible. T'as vu ? Ouais, technique. Mais y'a de la pistache. Non, c'est des courges ? Non, ça, c'est de la pistache. Merci beaucoup. C'est clair. Vas-y, Bruno, y'a pas de bouche. Alors, cette Saint-Jacques-là, cuisinée, mais vraiment devant nous, hein. Bro. C'est indiscutable. Top 1 niveau pouf, de tous les salles que j'ai fait de ma vie. Bro, mon frère. Bien sûr. On est une équipe ultra défensive. En espérant qu'on marque et après qu'on tienne. 2-1, les gars. Parce que c'est vrai que j'ai pas du score exact. 2-1, pour Lille. 2-1, les gars. 2-1, les gars. J'ai quand même un peu peur, hein. Les gars, la dernière fois où j'ai été voir à Paris Lille. C'était à Paris avec vous, en plus. On a perdu 4-3. On a gagné 3-2. Messie à la fin, hein. Et ça a fait 3-3 à la fin, et 4-3 confondes Messie. Oh la 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 ! Attends ils le perdent là le truc ! Il a même pas été déplié qu'il l'en remballe Les gars pour info, tous les lilois, vous savez le dernier vache que j'ai fait voir c'est quoi ? C'est l'île Copenhague Où on gagne en prolongation plus de tous lieux des mélos Voilà, pour vous dire à quel point c'est il y a longtemps J'suis trop content là Oh la la cette équipe, cette équipe de génie lulu Bon maintenant on prie pour un paquet de clim, mais sinon ça pique Allélu Et Il restait Allélu 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 Ça commence, c'est bon Voilà, c'est bien ça C'est bien ça Allé, à plus Oh l'enfoiré Oh l'enfoiré Oh l'enfoiré Wich Oh l'enfoiré Wich On rappelle qu'il a marqué ça au parc là Ouais, c'est vrai Ou il drive 3 joueurs Ouais, c'est vrai Oh c'est gros pas, c'est gros pas, c'est gros pas C'est gros pas, c'est gros pas, c'est gros pas, c'est gros pas Oh c'est gros pas, premier buteur on était à 5 Oh il me rend du rêve ce joueur Allé but Allé but Allé but Allé, pas tout droit mon garçon Allé but J'aime vous J'ai vu quand Guigli partir j'ai fait Oh, Paris ça va vite en vrai C'est pour ça que c'était notre recours de Paris De presser Ouais Bah c'est pour ça que l'année dernière on avait pris 7 but Ouais Allez Ça sert à un filmé là Comment ça, ça sert à rien, regarde moi ça Mais mec on est trop fort sur le corner, regarde Ah ouais Bah ouais Ah ouais Ah ouais, regarde la contre-attaque Ah ouais Ah ouais Ah ouais Mbappé Ça fait peur Mbappé comme ça en vrai Yeah Alors Alors Il a marché son ballon au coup Ils ont travaillé les corner à l'arrêt moi à l'entraînement ou quoi ? C'est chaud là Dégagez-moi ça les gars Voilà C'est ça le dégagement que je voulais C'est un dilemme le T Ouais Tu préfères quoi ? Que le match finisse sur 0-0 Ou sur 4-0 mais tu sais pas qui a gagné 4-0 Bah 4-0 Mais t'as vu 4 buts Bah 4-0 parce qu'au pire Bon bah on prend 4-0 euh C'est plus en moi que l'année dernière Ouais voilà On a pris 4-0 par le PSG quoi Mbappé en forme Et si c'est Lille Bah là c'est match de fou Donc tous les jours Et 0-0 c'est chiant Ouais c'est chiant Bon Mi-temps 0-0 C'est mieux que de perdre hein mais Ouais même match c'est pas ouf là C'est pauvre Ouais c'est pauvre Salut Merci Tu m'as pris un petit verre ? Bah je sais pas moi tu te donne ça va Moi j'avais moins du soft C'est le truc dog là ? Bon les gars C'est le moment Le moment de mettre un petit but Furti De tenir le score Et de gagner 1-0 Ok mon pari passerait pas Parce que j'ai mis un but De chaque équipe Mais vas-y Si Lille ils peuvent gagner Qui tu fais ? GPT au stade de Mille Ah 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 Mais attends mais y'a un nouveau truc de Typho là Attends mais y'a des mecs de lance qui se sont incrustés Qui foutent la merde ou quoi ? Ah 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 Le Typho il est moquin à chaque fois C'est vrai que au niveau de l'organisation de Typho euh Bon c'est un peu à revoir Mais attends mais on va bientôt plus voir le mythe là Je jure Comment on va marquer s'il y a de la fumée ? C'est un peu de bordel Arrête de dérouler ! Arrête toi ! Oh là tiens ! Oh là ! Fil, 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 fil ! Ah ça court ! Allez les gars ! Le boum ! Oui ! Non ! Oh le choc ! Oh mais chier ! Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain ! Pas de pénalty les gars, pas de pénalty ! Pas de pénalty ! Pénalty ! Tu l'arrêtes, tu l'arrêtes, tu l'arrêtes, tu l'arrêtes ! Oh il était dessus ! Il était dessus ! On se prend un pénalty les gars ! On se prend un putain de pénalty de merde ! Attends mais Dobby ! Toi ton pari, t'as mis Paris qui gagne, Lille qui met pas de but, et Mbappé qui clate ! Et Mbappé qui clate ! Si ça reste comme ça, ou même si Paris se clate ! Allez, allez, allez ! Allez, maintenant ! Non, il est en rejeu ! Non, il est en rejeu ! Bon allez ! Allez Jonathan ! On y croit frérot ! On va faire un vrai numéro 9 ! On y croit ! C'est ce qu'il nous faut ! Oui ! Oui ! Oui ! Allez ! Wow ! Yes ! Yes ! Yes ! Let's go ! Let's go ! Jonathan ! Oh, ça fait plaisir ! Enfin, je vais prendre un côté ! Fin du match ! Oh, sur la fin ! Bon, aucun pari qui passe ! Je suis dégoûté mais c'est quoi ! Tout est mort ! Mais c'est pas grave, le pari c'est juste le petit plus ! C'est comme une victoire, tu vois, arracher un nul comme ça à la fin ! Ah putain ! C'est mérité, frère ! Les quinzières minuites gros ! Même la deuxième minute en cours en vrai ! C'est quoi sinon les gars ? Vous savez pas à quel point je suis content ? Et à quel point vous avez fait le seum ! C'est bon, ça fait un ! On a un point chacun ! Ouais, on partage ! Tranquille ! Bah oui, on partage, on est potes ! Bah oui, évidemment ! Oh le petit cadeau ! Petite pensée Adobe quand même ! T'as plus un judo pari sportif à une seconde de la fin gros ! Au revoir, bonne soirée ! Au revoir ! A une seconde de la fin, frère ! C'est pas grave parce qu'au moins c'est un bon exemple ! On a tous les nés perdus donc faites gaffe ! Ouais, ouais ! C'est vrai, très bon exemple ! Tu connais, on va faire la vanne ! L'avant ! Oh que ça, il s'est bien ! J'ai vu ma poignée, wesh ! Ça te fait rire, ti ! Ah putain ! Regardez, je ressors avec un cadeau ! Eh ouais ! Le cadeau, c'était le but à la fin de match ! C'est quoi ? C'est des croquettes ou quoi ? Les dogs ! J'avoue, elles étaient pas mal ! Oh, c'est quoi ? C'est lourd en vrai ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est total, les gars ! Ah mais c'est ce qu'on voyait sur Insta, frère ! J'espère que t'es content ! On le voit partout sur Insta ! Oui, ça, il y a ça, mais avec Pokémon ! Et bah voilà, ça va être dans mon décor, ça ! Bah ouais, tout à l'heure, je te disais, t'as rien du lost que dans ton décor ! Oui, j'avoue ! C'est joli, en vrai ! J'avoue, c'est beau, là, ça ! Putain, ça, c'est le genre d'équipe qui me marque à la dernière seconde ! Putain, j'suis trop content ! Le petit stade, il est stylé quand même ! Extérieur, il est joli ! Intérieur, il est giga joli, moderne ! L'intérieur même, le stade en lui-même et les tribunes, impeccable ! Le service, si on devait donner une note au VIP, je mettrais un 9,5 sur 10 ! Franchement, super super clean ! Et le match, bon... On n'a pas gagné, mais en vrai, c'est que je te dis que c'est comme une victoire ! Pide ? Oui ? Ça a craqué, là, pendant notre absence ? Bien, Fleur, BD, j'trouve ! Les gars, on se tape une petite dégustation régalouse ? Alors, jour numéro 19, de toute manière... Dobby, tu vas pas prendre de fromage ! Fromage de jour numéro 19, les amis ! Oh, du comté ! Oh, ça a l'air d'être du comté, ouais ! Oh, peut-être du parmesan ! Et le jour numéro 19 ! De haut ! Oh, ça a l'air d'être sié, ça ! Granit de Perros ! Chocolat blanc croussillant de crêpes dentelles, orange confite, les beurres de cacao, blanc d'œuf, sucre, amandes... Ça a l'air énervé ! Ok, on va goûter déjà ça, Lulu ! Oh, ça a l'air quand même assez tendre ! Oh ! Oui, c'est du comté ! C'est un mélange de comté parmesan ? Non, c'est du comté qui est un peu vieux ! J'ai plus les descriptifs du frérot, là ! Putain, fais chier ! J'aurais bien voulu savoir c'était quoi, là ! Là, le ressenti pur du fromage, c'est comté plus parmesan, égale ça ! Mais... Ah, je suis dégoûté de ne pas avoir, parce que là... Là, c'est un fromage qui est vraiment intéressant au niveau du goût ! T'as commandé un petit truc à manger, Dobs ? Il a commandé des burgers ! C'est un truc qu'on a mangé, euh... 5 étoiles ! Il commande des burgers, les gars ! Euh, on fait quoi du coup ? On se graille ça maintenant ou on graille après le burger ? On peut goûter à un morceau ! Si on kiffe, on se garde un décès ! Vas-y ! Petit bébé ! Oh ! Mais what ? Je croyais que ça allait être dans du plastique ! Regarde ! Ouais, ça fait des morceaux... Comme du Nougat ! On dirait plus du chocolat blanc ! Oh ! Il a un petit goût d'orange, là ! Je le sens pas ! Il a un petit goût d'orange ! Moi, je sens du fruit, mais je saurais pas dire que c'est d'orange ! Ah ! Croustillant de crêpe dentelle orange confite ! Hum ! Bien joué ! Putain, c'est pas mauvais, hein ! C'est super bon, même ! Piet, viens goûter ça, tu vois qu'il fait ! Ah ouais ! C'est pas mal, ça fait des petits blocs ! Bon, on aura plus de dessert ! Oh ! Par contre, si ! C'est chocolat crêpe dentelle, c'est exactement ça ! On la déchire en tout ! Elle veut même pas goûter, elle veut déjà tout bouffer ! Non mais attends, c'est dingue parce que, en fait, c'est des boubruts ! Ouais, c'est des boubruts ! On dirait des... Du granit ! Oh ! C'est le nom de granit de Perros ! J'aime bien ! Ah, c'est bon ! C'est super bon, hein ! C'est du nougat ? Non, c'est du chocolat blanc, mais ouais, ça fait un peu nougat ! Mais j'ai jamais mangé ça de ma vie ! Ouais, pareil ! Ça fait vraiment chocolat... Crêpe Suzette ! Ça me fait rire, parce que vous savez quoi ? Quand je goûte des choses, pour vraiment avoir toutes les arômes, les saveurs et tout, je fronce un peu les sourcils, en mode, parce que je me concentre ! Et des fois, les souris, dans les commentaires, c'est en mode... Pidgey, elle aime pas ! Moi, ce qui me fume, c'est quand tu te concentres, et que tu tombes à côté de la plaque ! Ouais, non, même Pidgey ! C'est un petit goût de framboise, là ! Pidgey, des fois, c'est que... Mais vraiment, quand je fais mon D-Rush, je le vois, elle prend un truc, elle l'a mis, mais littéralement même pas une seconde en bouche, elle fait... Non mais... Elle a pas goûté ! Mais parce que je sais que je vais adorer... En fait, à peine je les mets comme ça, j'ai déjà toutes les saveurs dans la bouche ! La saveur, c'est en fond de bouche, non ? Ouais, mais... Après, du coup, je fais ça, je sais... Après, je fais... Ah non, c'est bizarre ! Tu vois ? Ça dépend, en fait ! Ouais, mais les saveurs, c'est vraiment en fond de bouche, en général ! Mais toi, par contre, m'as pas place ! C'est vraiment très bon, ça ! Bien joué ! On va le garder pour le dessert, notre bonne région de Bretagne ! Et là, on attend... Les burgers ! Bon, ça va pas être des burgers, mais les burgers, quoi ! Je rêve ou t'es en train de courir toi ? Parce qu'il s'est garé archi loin ! Le petit burger... C'est vrai que t'as pas faim ! Y'est quelle heure ? Y'est une heure du matin, quoi ! Alors, voyons voir... Oula ! Ok ! C'est un pain bien industriel, qu'on connaît tous ! De smash ! Des petits... Des petits cornichons... Ok ! Franchement, je vais te dire un truc ! À une heure du matin, c'est pas... À une heure du matin, c'est bon, quoi ! Ouais ! Par contre, à midi, je prends ça, j'ai un peu... Mais... À une heure du matin, c'est le goût du burger classique ! Bon, les amis ! C'était une très bonne journée ! Sur ce, je me suis pété le ventre ! Je vais aller me pieuter, et puis aller voir ce que font PDMJ ! Et bisous, les gars ! Dormes bien, Valjean !